Alors, dans cette vidéo, je vais faire assez court parce qu'il n'y a pas besoin de passer des plombes. Donc, je pense que je vais la faire en moins d'une minute. Comme ça, ce sera fait. Vous verrez, il n'y a rien de plus simple que ça. Comment faire pour utiliser Instagram directement depuis son ordinateur et pouvoir poster des photos, des vidéos directement depuis son ordinateur. C'est idéal si vous avez du contenu directement sur votre ordinateur, que si vous retouchez des photos, etc. Quand vous arrivez sur votre profil, donc là, vous cliquez tout simplement dans la barre d'URL Instagram.com. Ensuite, vous allez vous connecter à votre compte. Donc là, ça, c'est un des comptes que j'avais à l'époque. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas le petit plus. Vous ne pouvez pas cliquer. Alors, il y a les publications, IGTV, les enregistrements, l'identification. Je ne vous fais pas le topo de ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette page parce que ça ne nous intéresse pas pour cette vidéo-là. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment avoir le plus pour faire une vidéo. Donc là, vous allez faire un clic droit sur la page. Alors, faites attention de ne pas cliquer sur une photo ou quoi que ce soit. Dans un espace blanc sur la page. Vous allez tout en bas, vous cliquez sur inspecter. Et à partir de là, vous allez voir, il y a une ligne de code qui va s'afficher à droite. D'accord ? Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de cliquer sur le petit bouton, vous voyez, en haut à gauche de cette ligne de code où il y a écrit « to gold devise to blar ». Donc, en gros, c'est faire apparaître en tant que téléphone portable. D'accord ? Donc, une fois qu'on a cliqué là-dessus, ça va apparaître comme sur le téléphone portable à gauche, vous voyez. Pourtant, ici, je vais quand même enlever ma vidéo pour qu'on voit mieux. Tac ! Ici, on va cliquer tout simplement sur le petit logo, vous voyez, avec une petite tablette, un petit téléphone. Là, vous cliquez, donc ça va apparaître comme ça. Et là, vous voyez, on ne voit toujours pas le plus. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement cliquer sur « rafraîchir ». Donc, « rafraîchir » ou vous pouvez appuyer sur « F5 » sur votre bureau. Donc, quand je clique sur votre clavier, pardon, si je clique sur ça, va venir apparaître en bas, vous voyez, le petit plus comme sur votre téléphone portable. Et à partir de ce moment-là, soit vous quittez le truc à droite là qu'on a vu. Et là, vous voyez, vous avez Instagram comme sur le téléphone avec le petit plus ici pour ajouter une photo. Donc, je clique sur « plus ». Je vais faire un exemple avec une photo de moi. Voilà, super. Donc, ça, c'est ma photo. Je peux la modifier, je peux la filtrer. Et là, je vais mettre « suivant ». Et là, je n'ai plus qu'à écrire ma légende. Salut, c'est Marco. Voilà. « Hashtag Marc », « Hashtag Agence », « Hashtag Coach ». Voilà, on est content. Et là, qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire ? Je clique sur « O » à droite « Partager ». Bon, moi, j'aime bien laisser l'inspection sur la droite. Comme ça, ça a plus l'air d'un téléphone. Et je trouve ça juste plus simple. Donc, voilà. Pour l'agrandir, on met en mode iPad. Et voilà. Ici, vous pouvez gérer, vous savez, les modes. Là, vous voyez, il y a écrit « Responsive ». Vous pouvez mettre, par exemple, la taille d'un iPhone X. Voilà. Comme ça, ça vous donne la taille qu'il vous faut. Et bien, voilà. Tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de compliqué. Je termine sur ça. Ça n'a pas mis une minute, mais 3 minutes 30. Bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite.